alors qu'est ce que les liens non autorisés j'ai tourné un petit peu autour de moi j'ai laissé de côté ça pendant un petit moment et là en allant à un job lader ça a été beaucoup plus clair et en fait c'est assez simple et comme outil est vraiment pratique si vous avez un site avec un contenu enregistré un contenu privé et que vous voulez soit monnayer cet accès ou voilà avoir un site sans accès et un site avec accès et si vous voulez du même coup faire la publicité ou promouvoir cet accès privé en montrant un début d'article c'est quand même mieux pour le référencement ou la présentation du site d'avoir des introductions de contenu et si vous voulez voir la suite donc d'accéder à une partie privée sous abonnement rémunération ou quelque chose de ce style donc j'ai fait ça par exemple pour la page réalisation donc là j'ai une catégorie d'articles donc j'ai six sept huit articles ils sont tous en public sauf un que j'ai mis en privé en enregistré et donc pour que cela fonctionne c'est en fait c'est le bouton lire la suite qui fait la distinction entre la partie dite gratuite ou publique et la partie privée donc en cliquant sur le lire la suite il faut avoir un compte pour pouvoir accéder à la suite donc moi ayant un compte je peux maintenant revenir sur la présentation et la tulipe est pour moi accessible puisque j'ai un compte pour voir le reste du contenu alors pour mettre en place c'est assez simple on met nos articles on saisit nos contenus les parties qui sont considérées comme privées qui sont en accès privé ou en accès spécifique on change son accès et pour que le bouton lire la suite prenne en compte c'est ces liens non notorisés voilà c'est ça en fait c'est définition des liens non autorisés c'est la partie les liens en partie privée il vous suffit d'aller dans les paramétrages globaux des articles et là en déroulant déroulant dans la partie article nous arrivons enfin à ce machin chose là qui est par défaut sur non donc en l'activant il prend en compte alors moi je vais aller en accueil je me désactive je retourne dans la catégorie et là cela active la prise en compte de l'accès privé ou l'accès public et et Sous-titrage ST' 501